La destruction massive des forêts pour des plantations et les billes de bois, les feux de brousse et la pratique de l'agriculture intensive sur Brulie peuvent avoir des conséquences déplorables. Ce sont entre autres la variabilité et le changement climatique. Des changements qui se traduisent par une baisse spatio-temporelle de la pluviométrie, une élévation des températures, des séquences sèches régulières et l'apparition de nouvelles maladies. D'où la formation des paysans par l'Organisation Météorologique Mondiale et l'Agence Météorologique Espagnole sur le temps, le climat et l'agriculture. Nous produisons souvent l'Atieke, tous les jours même. On a participé à la réunion, vraiment ça nous a plu. Le fait de nous avoir donné un pluviomètre, ça va nous permettre d'avoir du bon manioc et produire du bon Atieke pour la production. Aujourd'hui, avec les progrès techniques et l'évolution, nous pouvons, sur des petites surfaces, produire quantitativement et qualitativement. Et en cela, la Sodexam est un partenaire incontournable. Puisque avant tout, la pluie qui est l'élément qui conditionne cette production agricole, aujourd'hui, ils ont l'expertise qui va nous permettre de gérer au mieux les questions de développement qui se posent. Avec ce projet Métagri, Météorologie et Agriculture, plusieurs objectifs sont visés. Montrer comment les agriculteurs peuvent tirer profit des informations agrométéorologiques, du semis à la récolte pour optimiser leur production agricole. Former les agriculteurs à l'utilisation des produits et informations agrométéorologiques dans la planification de leurs activités agricoles. Informer et sensibiliser les paysans sur le temps, le climat, les phénomènes des changements climatiques, leurs effets et conséquences sur les rendements, les productions agricoles et la sécurité alimentaire. Recueillir auprès des participants leurs appréhensions et leurs inquiétudes, éventuellement les décisions qu'ils seraient amenés à prendre face aux conséquences des phénomènes de changements climatiques en général. Former un noyau de paysans choisis parmi les participants aux techniques d'observation et de relevés pluviométriques et leur transmission à différents niveaux. Et pour finir, distribuer des pluviomètres aux paysans formés. Ce qui devrait donner un coup de fouet à l'agriculture. Nous avons au niveau de l'intégration de la métagogie nationale des bulletins agro-climatiques que nous diffusons. Ces bulletins sont à la disposition de tous les secteurs agricoles afin de pouvoir avoir les informations justes pour leurs activités. Pour donner des exemples concrets de l'utilisation de ces informations, à Bondoukou, l'année dernière, la saison pluvieuse a duré environ 100 à 110 jours. Cette information, nous la donnons aux paysans. Pour qu'ils ne puissent pas programmer leur culture au-delà. Parce qu'après, il n'y a plus de pluie, donc leur culture peut subir des conséquences drastiques par rapport à la sécheresse. Cette formation s'est faite en deux phases. La première du 7 mars 2012 au 5 mai 2012 et la seconde du 28 janvier 2013 au 30 mars dernier. Près de 950 paysans et vulgarisateurs, dont une cinquantaine de femmes, ont été formées et sensibilisées. Et 350 villages dotaient chacun de pluviomètres. Son succès est aussi dû au soutien de l'Agence nationale d'appui au développement rural à Nader. Avec les pluviomètres que nous venons d'acquérir, cela nous permettra d'avoir des données fiables sur toute l'étendue de notre département. On pourra avoir une idée nette et ça va aider nos parents, avec nos conseils, pour pouvoir faire des calages de cycles, pour qu'on puisse vraiment améliorer la productivité au niveau de nos denrées. Nous saluons ce partenariat entre Solexam et la Nader qui nous permettra d'implanter des pluviomètres en milieu paysan pour avoir les vraies données en termes d'évolution pluviométrie pour que nous puissions l'adapter à notre système de production. Pour la pérennité du projet, la recherche de financement avec des partenaires au développement agricole sera menée afin de poursuivre le projet dans les autres régions. Nous restons vraiment à la disposition de tous les Ivoiriens en tant que personnes, mais également de toutes les sociétés, de toutes les structures, pour que chacun ait le réflexe, de savoir quel temps il va faire ou comment mieux être sensibilisé à notre environnement, en termes de temps, du climat, parce que tout ceci a un impact dans tout ce que nous faisons. Une troisième phase de formation et de sensibilisation se déroulera dans les prochains mois avec la distribution de 100 pluviomètres dans les régions de Daloa et de San Pedro.